Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Geneva Trade Center. On va voir ensemble avec Valentin, coach trader professionnel, comment trader avec les TPO. Ou qu'est-ce que les TPO ? Time, Price, Opportunity. Pas l'accent anglais de ouf, mais on va voir ce que c'est et surtout on va voir comment trader avec. Vous êtes nombreux à regarder nos vidéos mais vous n'êtes pas encore abonné. Alors c'est le moment de le faire, cliquez sur s'abonner, mettez la petite cloche, tout ça, tout ça. Comme ça vous êtes bien informé. J'en profite pour vous partager une exclusivité. Le 9 décembre prochain, on organise une masterclass qu'on va diffuser en live sur tous nos réseaux, y compris sur YouTube. Alors notez-vous la date. Pour ne pas oublier, vous avez un lien d'inscription que vous retrouverez prochainement dans la description. Allez-y, inscrivez-vous. Voilà, ce sera pour vous l'occasion de découvrir de nouvelles choses. Bien sûr, la masterclass sera présentée par Erwan. Également l'occasion de poser vos questions, d'échanger avec lui. Notez-vous bien la date. En attendant, place à la vidéo. Juste pour être dedans, en fait. Parce que là, du coup, tu étais un peu frustré de ne pas être... Parce que tu as été deuxième. Le vent, tu dis. Oui. Et du coup, tu as pris un short. Parce que tu t'es dit, du coup, je n'ai pas été pris à la hausse. Je vais le vendre. Ouais. Et là, du coup, tu as peut-être un petit peu anticipé. Est-ce que tu as calculé comme il faut aussi ton potentiel d'EB ? Est-ce que tu n'as pas shorté un peu tôt ? Sur quoi tu as shorté, en fait ? C'est plus ça, du coup, la question que je souhaitais... Ouais. On atteint mon potentiel d'EB en haut. Après, j'ai regardé au nombre de vendeurs, quoi. Ok. Donc, il y a eu une arrivée vendeuse. Je vais me mettre dans la file, quoi. Mais c'est vrai qu'au moment où on a été pris, il y a eu un qui est rentré en agressif. Entre 0,8 et 10, du coup, si le marché revient par là, tu vas réussir à flat, en fait. Parce que bien, mais du coup, tu as pris un risque pour, à la finale, juste payer des commissions. En fait, ce que je voulais dire par là, c'est qu'on doit vraiment, là-dessus, on doit faire attention à ne pas trop être impulsif. Aujourd'hui, on va essayer de regarder un petit peu avec les TPO, comme ça, on va essayer un peu de trader grâce aux TPO. Et là, en plus, il fait bien plus que son potentiel. Là, il est à 22, déjà, non ? Ouais, ouais, ouais. Donc, du coup, là, maintenant, c'est intéressant. Parce que là, du coup, est-ce que ce ne serait pas aussi un petit excès ? À quel niveau, du coup, ça va être intéressant ? Entre 18 et 20, on avait dit, non ? Ouais. Moi, j'ai une VVA, déjà, à 20 et j'ai un POC à 10, 14, mais... Ça recharge à l'achat. Ça recharge à l'achat. Et puis, est-ce que vous voyez sur mon écran tous les vendeurs qui sont en train de... De s'enlever gentiment ? Ah, shorté, on y est presque, je pense. Moi, j'aimerais qu'il aille au 18-19, et ça serait super intéressant de le prendre, là. Donc, aujourd'hui, on va checker les TPO. Oui, le 13-19, c'est ça, la zone... Tu l'as acheté à 71 ? Ouais. Bah, c'est pas assez bien. C'est bien, c'est pas mal. Donc là, moi, je vais déjà mettre un ordre au 18. Allez, soyons fous. Du coup, on va essayer d'observer les TPO. Ouais, mais des fois, tu sais, Jean-Louis, c'est bien de jouer les petits bras à l'Ibée, c'est pas très... Faut pas s'en vouloir. Là, on est sur les premiers mouvements de la journée. Faut pas non plus aller trop... Qu'est-ce qui pourrait nous aider grâce au market profile, là ? Là, j'ai splitté mon A. Je l'ai enlevé du reste des TPO. Qu'est-ce qui pourrait m'aider à prendre un short ? Si je veux prendre un short, par exemple. Ouais. Alors, exact, grâce au point... Là, du coup, on est pile sur notre niveau qu'on a décidé... On a décidé, pardon. Qu'on a analysé entre 13 et 19, qu'on devrait avoir une réaction. Mais qu'est-ce qui, là, sur le TPO, pourrait m'aider à me dire... Ici même, on vient d'avoir une intervention qui me permet de faire un short. Non, c'est par rapport à notre Vipoc. Voilà, là, par exemple. Là. Le Vipoc, il vient de monter tout en haut. Donc là, on a deux options. Vous êtes d'accord que le Vipoc, c'est... C'est là où on a le plus grand... Le plus gros échange de contrats, donc le plus grand volume, pour l'instant, de notre TPO. Parce qu'il faut que tu splits ton A. Tu fais clic droit dessus et tu fais split profile here. Voilà. Donc, les deux options qu'on a, c'est soit arriver en haut du TPO, c'est les acheteurs qui sont en train d'accumuler, donc qui créent un gros volume, soit on a l'arrivée vendeuse. Donc ça, moi, théoriquement, ça, moi, ça m'aide à prendre un short. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis que le Vipoc est arrivé là, hop, on est repassé de 15 à 13, pour l'instant. Donc là, peut-être que moi, je ne vais jamais me faire prendre. Allez, essayons. Allez, on va aller à 15. Là, à mon avis, même, on n'est pas trop mal. Hop, allez, prends-moi. Ouais, alors là, la chose qui peut nous faire peur, c'est ceci. Comme on disait tout à l'heure, on voit les vendeurs qui sortent, sauf que si eux sortent ici, on ne sait pas si c'est pour vendre plus haut ou si c'est pour agresser le prix ici. Donc pour l'instant, ça nous fait peur pour nous, parce que du coup, on voit nos collègues partir. Ah, il me faudrait le time and sell aussi, quand même. Et si on a un retracement, par contre, on est aux premières loges, ouais. Tu penses ? C'est possible. Ça, moi, j'évite de me dire, il va faire ci, il va faire ça. Ouais, t'es obligé de te dire quelque chose, mais il va aller là, il va aller à la VWAP. Moi, je sais, il va faire ci, il va faire ça, on n'en sait rien. On doit trader des réactions et pas des convictions. Toute l'équipe de Geneva Trade Center espère que ce contenu vous a plu. N'hésitez pas, si ce n'est toujours pas le cas, abonnez-vous. On vous dit à très bientôt pour une prochaine. Bye.